...de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, début du ramadan pour une partie des musulmans. D'autres l'entament demain. Les points de vue diffèrent sur l'apparition du croissant lunaire. Un début dans la dispersion qui peut être évité si l'on se fie à la science selon l'ASPA. L'association pour la promotion de l'astronomie va mettre sur pied une plateforme numérique. Des prestataires de la Senelec exigent leur régularisation. En conférence de presse, ils ont dénoncé une supposée politisation des recrutements à la Senelec. Selon eux, la direction générale ne respecte pas ces engagements. L'actualité, c'est aussi cette bataille rangée qui a fait deux blessés graves dans la commune de Ngeror. La RICS a opposé des éleveurs agriculteurs à des travailleurs d'une carrière. On vous explique tout dans un instant. Et puis on se rappelle l'affaire des policiers irradiés en 1987. La pullule est encore amère 34 ans après. Plus de 6 000 policiers irradiés de la fonction publique après deux jours de manifestation. Nous avons retrouvé l'un d'eux. L'inspecteur de police raconte ses événements douloureux et sa nouvelle et sa reconversion. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, les deux personnes arrêtées dans l'affaire du jeune doudou qui a perdu la vue dans l'immigration clandestine sont placées sous mandat de dépôt. L'audience est prévue le 20 avril prochain. Ces deux présumés convoyeurs sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. S'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Le ramadan a démarré aujourd'hui pour une partie des musulmans au Sénégal. D'autres l'entament le jeûne demain mercredi. Un début en deux temps qui résulte de l'opposition de point de vue sur l'apparition du croissant lunaire entre la coordination des musulmans du Sénégal et la CONACOC, la Commission nationale. Voyons tout cela avec Fad Bintou Conté et Yafara Barbe. Le Sénégal entame le mois de ramadan dans la division de lune pour un seul pays. N'est-il pas tant que la science tranchit la polémique ? Pourtant, l'imam Ismail Ndiaye estime que cela ne peut apporter de solution. La science ne peut être que dans l'orientation, disons la précision de la scrutation, mais la science ne peut pas remplacer ce qui se faisait, parce que c'est ce qui se fait qui est communément accepté par ceux qui ont de l'influence religieuse au Sénégal. L'imam Matanyaï embauche la même trompette. Selon lui, l'islam ne reconnaît que la scrutation par la vue, comme cela se faisait au temps du prophète. L'islam met en exergue la vue, c'est-à-dire le fait de scruter, n'est-ce pas, à l'œil nu par rapport aux appareils. Cela ne signifie pas que l'islam tourne complètement le dos à la science. Nous pouvons se servir de la science pour peut-être orienter souvent ce qui scrute, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les conjonctions, n'est-ce pas. Nous ne devons pas se baser sur la science et mettre en rate, si vous voulez, l'effet de scruter à l'œil nu. Parce que cela va rendre les gens paresseux. Donc il y a certains docteurs qui n'apprécient pas cette position. Pour en finir avec ce débat sur la lune, l'imam Mismé Lengay suggère que l'État doit jouer sa partition pour amener les deux parties à être sur la même longueur d'onde. La lune détermine des fêtes religieuses qui ont un impact socio-économique, socio-culturel. Et en ce moment-là, l'implication de l'État ne saurait manquer si on veut venir à bout de ces difficultés-là, de ces divergences-là que nous voyons en ce qui concerne les débuts de Ramadan, de Corité, de Tabaski, etc. L'État doit en tout cas engager une discussion inclusive avec toutes les parties et au finir, retenir des paramètres objectifs sur lesquels ils décrètent un jour de qualité qui a l'impact socio-économique. Avec cette situation, les Sénégalais auront le même dilemme quant au jour de la célébration de l'Aïd Elphitre. Une plateforme numérique pour régler les problèmes de l'observation du croissant lunaire. C'est une initiative dans tous les cas de l'Association pour la promotion de l'astronomie. Selon l'ASPA, la science est le seul moyen d'éviter les divergences à répétition. L'association a scruté la lune hier sur la corniche sans la percevoir. Tout cela avec Fatima Touré et Maudou Diop. Malgré tout ce dispositif déployé sur la corniche ouest, la lune, hélas, n'a pas été visible. Selon dit l'apparition du croissant lunaire, justement un sujet qui divise la communauté musulmane à l'entame ou à la fin du ramadan pour l'ASPA, seule la science peut aider à surmonter ces divergences. Maintenant, il y a parfois des détracteurs de la science qui disent « Oui, bon, les informations scientifiques ne sont pas fiables et autres. » Ce que nous avons voulu faire, c'est de rassembler avec tous les dispositifs possibles et de suivre étape par étape cette observation-là. Nous voulions organiser. Ce qui est de l'Afrique du Sud, il y a des milliers de personnes qui ont fait des campagnes d'observation. Nous voulions organiser. Nous voulions organiser. Nous voulions organiser les chariats. Il faut que les forces de l'arrivée, il faut qu'on a des forces de l'arrivée. En ce moment, les chariats sont très importants. Nous avons fait des sciences. Donc, nous avons fait des sciences. Les sciences nous ont fait des heures poussées du soleil. Nous avons fait des heures poussées de la lune. Nous avons fait des zones dans la vie. Pour trouver une alternative crédible à ce problème qui persiste depuis des années, l'ASPAC compte mettre en place une plateforme numérique. Objectif, amener toutes les régions à accorder leur violon. On va terminer avec ces observations sauvages, entre guillemets. C'est-à-dire n'importe qui qui dit que je suis à Fonglemi, je suis là sous les arbres, je l'ai vu. Je l'ai dit à l'imam, il n'est pas d'accord avec moi. Non, on va arrêter ces trucs-là. C'est un sérieux quand même. La communauté musulmane mérite plus que ça. On a des ingénieurs ici, on a des trucs. On va quand même utiliser ces ressources humaines de la Oumant pour les mettre au service d'une information sérieuse et crédible. Donc, cette plateforme va être une plateforme numérique de référence que les commissions traditionnelles vont utiliser pour valider. Quand est-ce qu'on peut observer ? Alors que l'ASPA fait appel à la science pour éviter toute divergence autour du croissant lunaire, la division s'est bien installée en ce début de ramadan. L'ASPA qui a donc scruté le ciel hier sans apercevoir la lune. Le mois de ramadan débute une fois de plus en deux temps. La dispersion devient une habitude ramadan au Sénégal en moins d'abstinence et de pénitence, mais aussi de divergence. Le commentaire de Mortale Khan. Un peuple en but de lune. Prip, le coup de sifflet du départ du mois de ramadan est lancé pour un marathon final de 29 voire 30 jours. Un top démarrage en rang dispersé des musulmans. La première a signé le faux départ de ce tantam. C'est l'Association des musulmans du Sénégal qui s'est lancée à vive allure pour commencer aujourd'hui ce mois de pénitence. Après avoir aperçu selon leurs dires, la lune à Vélingara, Gambie, Côte d'Ivoire, Mali et Arabie Saoudite. Le royaume saoudien comme pour conforter l'influence wahhabite. Demain, la majorité des musulmans sénégalais en phase avec l'islam soufi va également débuter le jeûne. Depuis des années, les musulmans sénégalais démarrent le ramadan dans la division et ça ne choque plus personne. C'est devenu une mauvaise habitude, une routine comme une publicité de mauvais goût dont on pouvait bien se passer. La religion qui doit être source d'union, de fraternité des cœurs, de pacification des âmes devient l'affaire de deux associations arc-boutées sur leur certitude du moment. Or, Dieu dit dans le Coran, sur Ali Imran verset 103, je cite « Attachez-vous tous fermement au pacte d'Allah et ne vous divisez pas puisque la désunion est l'obstacle le plus grand à la propagation du bien et des vertus ». Au Sénégal, on ne fait pas sien le sens de ce verset. Et puis, le croissant lunaire ne saurait être l'affaire d'une simple association de barbus ou d'une commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, composée parfois de personnes poreuses aux influences de toutes sortes. Des imams capables de batailler ferme pour des sunicures au mépris de la morale. Ces gens n'ont pas le droit de tenir en otage tout un pays. C'est le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, qui devrait mettre le hola, siffler la fin de la récréation et appeler les acteurs imams comme scientifiques autour d'une même table pour venir à bout de cette querelle de chapelle intempestive. On l'a vu et les émettres de mars dernier nous l'ont rappelé. Le fossé se creuse entre politiques. La division est grande chez les religieux. L'essentiel pour beaucoup est de franchir la ligne d'arrivée sans se soucier de l'autre, sans respecter les règles de la compétition. Apparemment, c'est le grand danger qui nous guette. Commentaire signé Mortal Agaï. Merci beaucoup. Hausse du prix de la viande de ovine comme bovine à Daradyolov, au moins 3 000 francs le kilo. Les bouchers expliquent que c'est de la hausse par le prix élevé des bêtes. Résultat, les clients se détournent de la viande rouge. Beaucoup optent pour les viandes blanches, pour l'agape de la rupture du jeûne. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. En cette période de ramadan, les prix des denrées de première nécessité ne cessent de flamber. A Daradyolov, le kilogramme de viande est vendu à 3 000 francs. J'ai dit qu'il y a 2 000 francs, il y a 2 000 francs, 3 000 francs. J'ai dit qu'il y a 2 000 francs, mais il y a 3 000 francs. Selon certains bouchers trouvés au marché, les bœufs sont très chers et en plus, ils sont concurrencés par les autres bouchers qui viennent des autres localités. Pour l'Allemagne, j'ai dit qu'il y a 3 000 francs, parce qu'il y a 3 000 francs. Tu achètes un bœuf à 250 000 et ça pèse 100 kilos. Tu ne peux pas vendre ça à 2 500. Les 100 kilos, c'est 250 000. Si tu achètes ça à 250, tu ne peux pas vendre ça à 2 500. Donc je suis obligé de le vendre à 3 000 francs pour avoir quelque chose. Je suis obligé de le vendre à 3 000 francs pour avoir quelque chose. Je suis obligé d'acheter des poulets pour préparer des repas copieux. Nous avons un programme d'appui alimentaire à des structures accueillant des enfants en instruction. Cet appui au Dara est une composante du programme Zéro enfants dans la rue. que le gouvernement a mis en œuvre 27 Dara ont été sélectionnés dans chaque département. Avec la collaboration avec les comités départementaux de protection de l'enfant, le stock a distribué et constitué de denrées de première nécessité d'une valeur de 100 millions de francs et femmes. Écoutons là-dessus la ministre Ndaï Sali-Djobjag. Le programme d'appui au Dara, sur l'instruction de son Excellence le Président de la République, nous lançons aujourd'hui les opérations qui vont se dérouler d'abord dans la région de Dakar et ensuite nous allons passer à l'échelle nationale. En accompagnant d'abord les Dara qui sont dans les 4 départements de la région de Dakar, nous avons déjà fait le ciblage, identifié 27 Dara dans chaque département que nous avons lancé aujourd'hui et comptons poursuivre ce programme en allant dans le département de Rufusque, le département de Piquine et le département de Guédiouaï et plus tard passer à l'échelle au niveau national. Ce programme d'appui au Dara est en corrélation avec le programme Zéro enfants dans la rue que nous avons initié depuis l'année dernière, qui a eu ses résultats. Mais le Président de la République nous a instruit d'aller vers les Dara pour les appuyer, pour renforcer la prise en charge des enfants qui sont dans ces Dara, en dents alimentaires, à la veille du mois béni de Ramadan, pour les accompagner dans la prise en charge alimentaire des jeunes apprenants qui sont dans ces structures. L'actualité c'est aussi cette bataille rangée entre des travailleurs des carrières et des éleveurs agriculteurs des communes de Géhors. Deux personnes sont grièvement blessées. Les éleveurs agriculteurs s'opposent à l'exploitation d'une carrière sur 20 hectares réservés à l'agriculture et le pâturage, selon eux. Reportage Abdurrahman Djalo et Maman Dukey. Des machettes et toutes sortes d'armes blanches sorties lors de cette bataille rangée entre des travailleurs d'une carrière et des éleveurs et agriculteurs des communes de Singa et Ngueror. Bilan de blessés graves. C'est les gens qui les accompagnent qui sont sortis avec des coupes-coupes. Et d'ailleurs l'Inde a blessé un de nos membres. Vraiment une situation que nous déplorons beaucoup. Et ceux qui sont blessés, vraiment, nous regrettons pour ce qui s'est passé. Parce que vraiment ce qui nous a animés, ce n'était pas venir créer une quelconque tension. Mais nous étions seulement venus pour préserver cette forêt. Ces éleveurs et agriculteurs accusent les promoteurs de s'accaparer de 20 hectares dans la forêt de Banga. Une partie réservée à l'agriculture et au pâturage. C'est une situation qui a été trop latente. Aujourd'hui, on a été interpellé parce qu'il y avait un promoteur, il parle que c'est un gars qui fait une mine de, je ne sais pas, une mine de sable ou je ne sais pas, une mine de granit. On a été interpellé qu'il a envoyé des gars qui sont venus pour travailler sur le site. Ces gens-là sont venus avec des tronçonneuses et tout le matériel qui n'a servi qu'à dévaster la forêt. Ces éleveurs et agriculteurs invitent l'État à intervenir avant que le pire ne se produise car ils ne comptent pas laisser cet espace aux exploitants de carrière. Merci Abdurrahman, retour à Dakar avec près de 500 prestataires de la Sénélec qui réclament leur régularisation. Ils déplorent des méthodes de recrutement partisans au sein de l'entreprise. Ils invitent la direction générale à réagir rapidement. Timothée Colli, le porte-parole, nous l'écoutons avec Pape Faradik. Nos revendications, c'est tout simplement de demander la régularisation de tous ces prestataires au niveau national. Après tant d'années présentées au niveau de la Sénélec, après tant d'années, parce que je vous dis que le plus petit dans l'homical a totalisé plus de 5 ans. Il y en a qui ont totalisé 10 ans, il y en a qui ont totalisé 15 ans, il y en a qui ont totalisé 20 ans. Si la Sénélec était une école de formation, je vous dis que tous ces prestataires ont le maîtrise. Puisqu'ils connaissent bien le travail, ils savent bien faire fonctionner la Sénélec. Donc la preuve en est que ce sont ces mêmes prestataires qui font le recrouvement, ça veut dire les coupures, qui font la présentation des factures, qui font les anomalies, les comptes finaux. Mais à chaque instant que le cas d'années se présente, tous ces prestataires sont laissés en rade. Le directeur général de la Sénélec puisse vraiment arrêter de politiser les emplois. De politiser les emplois, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a un nombre de 429 aujourd'hui. Et il y en a beaucoup de personnes qui veulent rejoindre aujourd'hui l'homical. Et tout à l'heure, j'ai parlé en tout cas au cas où le DG ne se manifeste pas dans notre situation. A la sortie même de cette conférence de presse, d'ici lundi, nous allons introduire une demande d'autorisation de marche. La colère grande également dans le secteur de la santé. La Convention des professionnels de la santé exige l'application du système LMD dans le secteur sanitaire. Élèves et professeurs ont tenu un sit-in devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais ça, Diouf est le coordonnateur avec Pafaradig. Nous voulons être très clairs avec l'État et avec le ministère de la Santé. Par rapport à deux points, l'application du système LMD ne se négocie pas. Ça, nous devons vraiment être très clairs. S'il faudra descendre sur le terrain avec les 3000 étudiants qui sont dans le public et le privé, et les enseignants et les professionnels de la santé, nous le ferons. L'application du système LMD, il n'y a pas de contrepartie. C'est une exigence conformément aux directives communautaires de la CDAO. Je pense que les textes sont clairs. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a rien à créer. Nous demandons à l'État, au président de la République, de prendre ses responsabilités. Parce que le ministère de la Santé, quand même, je pense qu'à ce stade-là, a atteint ses limites. Ce qui est bizarre, le ministère de la Santé a introduit un projet de décret qui va modifier le décret de l'NDSS. Et que les étudiants du privé doivent comprendre ça aussi. La modification du décret de l'NDSS va impacter le privé. Là où on parlait de licence en sciences infirmières obstétriales, ils vont parler de diplôme d'État. Le diplôme d'administrateur de soins, vous pouvez vérifier sur le net, ça n'existe nulle part. Personne n'est contre le casement. Nous tous, ceux qui sont dans les écoles de formation, à 99,99% sont des techniciens supérieurs, au minimum. Donc personne n'est contre le reclassement. Mais ce reclassement-là doit être fait de manière consensuelle. Et puis l'étudiant Ismaële Gausudyem est décédé des suites, vous le savez, de cet affrontement entre étudiants à l'Université Chérente Diop de Dakar a été inhumé ce mardi, en fin de matinée au cimetière mixte de Cadyalang, situé au sud de la commune de Ziegenchor. Logé au campus universitaire sans être étudiant, le système appelé Klando existe toujours à l'UQAD. Des dizaines d'étudiants non inscrits logent toujours dans le campus social. Pour les amicales, la question est complexe, mais les responsabilités sont partagées entre étudiants et autorités universitaires. Reportage Pape Farahning, Edia Farahba. La mort du membre de Kekendo à l'UQAD met au goût du jour le système Klando dans l'espace universitaire. Selon des infos, la victime et le présumé meurtrier n'étaient plus des étudiants. Une situation qui ne date plus d'aujourd'hui. Cela existe parce que le système LMD, vous savez, c'est un peu compliqué. Parfois, on peut être un bon étudiant et par manque de chance, on tombe. Sur les cours. Donc, parfois, ça arrive. Ici, surtout dans le campus social, la vie ici, tout est social. On voit qu'il y a même des gens qui ne sont pas des étudiants, qui n'ont plus une inscription en cours et qui, pourtant, logent toujours dans les chambres d'étudiants. Le système Klando dans l'hébergement au sein du campus social, une responsabilité partagée, estime les membres des amicales. Cela ne relève pas du sort de l'étudiant, mais cela relève du sort des autorités universitaires. C'est à eux de prendre leurs décisions. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de dire qu'ici, c'est le temple du savoir. Le temple du savoir n'est rien d'autre qu'un étudiant qui s'inscrit régulièrement, qui doit suivre ses cours dans les amphithéâtres, qui doit bénéficier des œuvres sociales. La responsabilité, on peut dire qu'elle est partagée. Les autorités du coude en ont une lourde responsabilité, mais également les étudiants eux-mêmes en ont. Pour ces étudiants, il faut une synergie des efforts pour éradiquer ce fléau. La responsabilité toujours reviendra à la direction du coude, mais également les administrations facultaires doivent aussi revoir leur manière. Cela ne relève pas du sort de l'étudiant, mais cela relève du sort des autorités universitaires. C'est à eux de prendre leurs décisions. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de dire qu'ici, c'est le temple du savoir. Le temple du savoir n'est rien d'autre qu'un étudiant qui s'inscrit régulièrement, qui doit suivre ses cours dans les amphithéâtres, qui doit bénéficier des œuvres sociales. Des dizaines d'étudiants cartouchards continuent de fréquenter ou de loger dans le campus social. Actuellement, il est difficile de reconnaître qu'il n'est pas une bombe sociale qui peut éclater à tout moment avec de lourdes conséquences. Merci Pape Farah. Allons maintenant dans le sud de réunification du MFDC. Les femmes des Bois Sacrés tentent de rapprocher les différentes ailes du mouvement. L'objectif est aussi d'avoir un secrétaire général unique qui poursuit exprimer au nom du MFDC lors d'éventuelles négociations avec l'État du Sénégal. C'est ce qui ressort d'un conclave de 48 heures à Ziegenchor ayant réuni les ailes civiles et combattantes du mouvement et ses femmes. Suivant à ce propos les explications de la présidente des femmes des Bois Sacrés interrogées par notre équipe à Ziegenchor. Donc nous accompagnons l'aile politique, l'aile militaire vers la paix. Il est aujourd'hui que l'aile politique se ressemble, que l'aile Attica se ressemble pour avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire un secrétaire général et qu'on aille vite à la table de négociation. Ce n'était pas facile pour que toutes ces ailes politiques se rassemblent aujourd'hui. Ils étaient divisés. Mais ensemble, nous avons conjugué nos efforts pour qu'ils soient ensemble, bien sûr, que tout le MFDC, que ce soit les femmes des Bois Sacrés, que ce soit l'aile politique, que ce soit l'aile Attica, que tout le monde converge vers un seul but, c'est-à-dire choisir le secrétaire général. Donc la prochaine étape, il faudrait que tout le monde soit là, que la famille soit réunie. Et ensuite, on va voir maintenant ce que nous allons poser comme acte. Oui, du côté de la paix définitive, une paix définitive, elle est relative. Il faut que, comme je l'ai dit, que nous conjuguions nos efforts. Je vous le disais en titre, plus de 6 000 policiers radiés de la fonction publique. C'était il y a 34 ans, une sanction survenue à la suite de deux jours de protestation. Au départ, ils étaient plus de 6 000. Après la décision finale, 1245 policiers quitteront définitivement la police. Nos équipes ont rencontré l'un d'eux. Il raconte sa reconversion. Il faisait partie des policiers radiés en 1987. L'ancien inspecteur se rappelle comme si c'était hier un douloureux événement. Le jour de la radiation, j'étais désigné pour aller assister à une réunion sur la comptabilité matière. Parce que moi, j'étais le chef du bureau des armes et munitions de la police à l'hôtel Indépendance au 8e étage. C'est le soir, quand je suis rentré, que ma femme m'a dit que toute la police a été radiée. Donc c'est là comme ça que je l'ai appris. Madiengieng a également passé un mois en prison en cette période. Des rêves brisés, un avenir à reconstruire. J'avais une voiture piégée. Ils ont dit que ce sont les policiers qui l'avaient fait. Et comme j'étais le plus gradé dans le groupe, ils m'ont arrêté. Avec un nommé Saro, pape Dité, et nous étions que Sambafal, voilà. Et pape Sambamouk, du PDS, et chasse d'entourer. Donc j'ai fait un mois à la prison centrale. Quand je suis sorti de la prison, mes parents étaient commerçants. Donc j'ai suivi leur chemin. J'ai fait du commerce pour joindre les deux bouts. Je partais en Gambie, je faisais, à Djaoubé, je faisais, voilà. Je ne sentais plus la radiation. Donc vraiment, j'étais mis à l'aise avec le commerce qu'à la police. 34 ans après, l'inspecteur Djen est chef d'entreprise en France. J'ai créé mon entreprise dans le commerce. On ne l'a jamais senti, malgré cela, ils n'étaient pas régiés. Mais on était bien épaulés, on était bien intégrés. C'était un groupe, donc on ne le sentait pas. Donc si on est croyant vraiment, on n'a pas à se faire de certains trucs. J'ai eu ma retraite, mais sans rappel ni rien. Mais tant mieux, alhamdoulilah. J'ai une retraite française qui est un peu conséquente. Actuellement, en séjour à Dakar, Madiang ne se plaint pas. Il est plutôt fier de retrouver ses amis ici, à la cité police de Liberté 4, où il a passé ses plus beaux jours. Merci Maïmouna. L'Organisation mondiale de la santé demande la suspension de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires dans le monde entier. Selon l'OMS, les animaux sauvages sont la source de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains. La pandémie est un point critique dans le monde entier. Près de 3 millions de morts, selon l'OMS. Vers une production de vaccins made in Sénégal, une convention est signée dans ce sens entre la Société Bio et Technologie Universelle et les centres de recherche et de production de médicaments. Institut Pasteur et l'IRSF, une signature à l'occasion de la visite officielle du président de la République Macky Sall à Bruxelles. Deux centres de production de vaccins en perspective sont attendus selon la Société Wallonne. A l'instar de Sinopharm, AstraZeneca, entre autres, le Sénégal va bientôt produire ses propres vaccins anti-Covid. Une bonne nouvelle qui va être facilitée par l'entreprise Wallonne, Carollo Universelles. Ce mardi, la Société de Biotechnologie a signé deux déclarations d'intention avec des centres de recherche et de production de médicaments au Sénégal. Objectif, produire des vaccins pour la région et notamment contre le Covid-19. L'information est donnée par le ministre président Wallon, Elio Dirupo, à l'occasion de la visite officielle du président Macky Sall à Bruxelles. Deux déclarations d'intention de la Société Wallonne qui, à terme, donneront un centre de production de vaccins traditionnels et un centre de production de vaccins contre le Covid. Deux centres qui devront permettre d'abord au pays de la Teranga de développer ses propres vaccins et promouvoir la production locale selon l'autorité Wallonne, qui ajoute que ces collaborations prometteuses entre Dakar et Bruxelles ont également pour but, dans le long terme, d'étendre cette future production de vaccins à toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'actualité internationale, les rebondissements dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara, l'assassinat de Sidi Ibrahim Uldsidati, le président de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui avait signé en 2015 à Alger l'accord de paix et de réconciliation avec le gouvernement malien. Et puis le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson qui a décidé de retarder le déploiement de son vaccin en Europe pour cause de ces graves cas de caillots sanguins détectés chez six personnes. Daniel Jouf. Le tribunal militaire du Burkina Faso a décidé ce mardi de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. Gilbert Jenderé, ancien bras droit de Blaise Compaoré, lui aussi poursuivi. Le tribunal maintient le mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, également accusé dans cette affaire. Le général Gilbert Jenderé, proche de Blaise Compaoré, dans ce dossier, 14 personnes sont renvoyées devant la justice. Sidi Brahim Hould Sidati, le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, sur ces images, est mort dans une clinique de Bamako au Mali. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait été la cible de tir devant son domicile. Sidi Brahim Hould Sidati, admis au bloc opératoire d'une clinique de la capitale, a succombé à ses blessures. Il était membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui a regroupé au départ des mouvements armés hostiles à Bamako. C'est au nom de tous ces mouvements qu'il avait signé en 2015, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger avec le gouvernement malien. Un ancien ministre condamné lundi à 14 ans de prison en Angola. Il s'agit de l'ancien ministre de la communication d'Edouardo Santos, coupable de blanchiment et de détournement de fonds publics. Manuel Rabelais, c'est son nom, accusé d'avoir détourné plus de 116 millions de dollars, soit 58 milliards de francs CFA, via une société de marketing entre 2016 et 2017. La défense a interjeté appel. L'ancien ministre attend la décision de la Cour suprême de Luanda en homme libre. Et puis, le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a décidé mardi de retarder le déploiement de son vaccin en Europe. Il devait être livré à partir du 19 avril, mais les autorités sanitaires américaines ont recommandé au gouvernement américain de faire une pause dans l'utilisation du vaccin aux États-Unis pour des analyses approfondies de cas graves de caillots sanguins détectés chez six personnes âgées de 18 à 48 ans. Elles ont présenté six à 13 jours après l'injection des symptômes de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur niveau de plaquette sanguine. L'une d'entre elles est décédée. Une autre se trouve dans un état critique aux États-Unis. Merci Daniel. Et puis, dans l'actualité sportive, après les incidents à l'arène nationale, le CNG de lutte promet de prendre des dispositions et des mesures pour enrayer définitivement la violence dans l'arène. En attendant, des sanctions ont été prises à l'encontre des fauteurs de troubles dimanche dernier lors du combat Hommes Seine-Lac des Guerres 2. Voyons tout cela avec Cher Sadi Boudiara. Cinq lutteurs privés de combat pendant au moins un an et de leurs reliquats, le CNG n'y est pas allé de main morte pour sanctionner les parties prenantes à la destruction de 213-16 de l'arène nationale dimanche dernier. Il y a également des mesures que le CNG va bientôt prendre, non seulement pour endiguer ce mal, mais également pour que pas de situation ne se reproduise. Est-ce que c'est des sanctions dissuasives ou pas ? Nous estimons que oui. Un signal fort donné par le CNG, à qui on somme de réclamer des actes à la direction de l'arène nationale. L'exemple a été donné, c'est de sanctionner. Maintenant, renforcer la sécurité, essayer de refaire les murs de clôture pour que vraiment ces personnes qui rôdent aux alentours ne puissent plus accéder à l'intérieur de l'arène sans pour autant passer par les postes de sécurité. Je pense que l'idéal c'est ça. Autre les sanctions prises, le CNG ne compte pas s'y arrêter. Mais on n'a pas fini parce qu'on va suivre une certaine procédure qui va durcir certaines dispositions pour que l'amateur, le fan-club, le spectateur n'ait plus l'occasion de faire de part exacte. Alors, nous travaillons à ça et bientôt, certainement, n'est-ce pas, vous allez voir que le CNG a pris des mesures allant dans le sens de préserver cette franchise publique. Un peu plus d'un mois après le retour à la compétition, la lutte sénégalaise fait déjà face à un de ces vieux démons, la violence. Un fellow à bannir de l'arène, un grand défi pour le nouveau bureau du CNG. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans ce soir d'info avec vous, Papa Abdelhaï. Vous recevez ce soir M. Mohamed Fall. C'est à vous. Merci.